La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration, l'histoire d'Anna. C'est signé Gemma Mallet et on va en parler avec Marie-Laure Pochard de Payot-Libraire. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Sian. On va se retrouver dans le futur, en Angleterre. Quelle perspective on peut avoir de ce futur en 2140 ? D'après ce roman, en tout cas, on va trouver un remède pour devenir immortel. Alors ça peut paraître réjouissant, mais qui dit immortel dit aussi qu'il y a de plus en plus de population. Donc les ressources, elles sont malheureusement assez vite épuisées. Donc les autorités décident de stopper les naissances. Donc il n'y a plus d'enfants qui peuvent naître. Donc on va quand même suivre une jeune fille qui s'appelle Anna. Elle est née justement dans l'illégalité. Donc tous ces enfants qui naissent dans l'illégalité sont envoyés dans un foyer, en l'occurrence Grange Hall en Angleterre. Et ils sont battus, endoctrinés. Et on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être ici, qu'ils utilisent les ressources qui ne leur sont pas dues. Et donc on les entraîne à devenir des parfaits petits domestiques pour les légaux. Et donc elle pense effectivement qu'elle n'a pas lieu d'être sur terre. Et un jour, un autre surplus va arriver. Il s'appelle Peter et il va lui dire, je connais tes parents, tu as le droit d'être ici et je vais faire en sorte que tu t'enfuis avec moi. C'est un roman bouleversant sur la vitalité de l'adolescence et dédié principalement aux adolescents, c'est ça ? Oui, 13-14 ans à peu près. Et c'est la déclaration, l'histoire d'Anna. Merci Marie-Laure. L'oeuvre est signée Gemma Mallet. C'est notre conseil littéraire du jour. Vous en avez plein d'autres sur le site latélé.ch. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt.